Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Je m'excuse aussi, vous entendez une voix un petit peu bizarre, je suis un petit peu malade. Donc bon, je fais comme je peux pour tourner les vidéos, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je vais vous parler de la seconde partie de mes lectures du mois de juillet et vous verrez qu'elles ont quand même encore été assez décevantes. Mais toutefois, j'ai décidé de vous parler d'une très bonne lecture en début de ce point lecture et d'une très bonne lecture à la fin, histoire qu'on commence et qu'on termine sur de bonnes vibes. Je vais commencer par vous parler d'une trilogie qui est actuellement en adaptation sur Prime Vidéo, il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Hanne. Alors, j'ai regardé la saison l'année dernière, j'ai commencé à regarder la saison 2 cette année bien entendu et cette année les épisodes sortent de semaine en semaine et il y avait un petit peu la frustration. Et suite à ça, je me suis dit, oh et ben tiens, si je les lisais histoire d'avoir le fin mot de l'histoire parce que je ne suis absolument pas patiente et que j'avais envie de connaître ce qui s'y passait. Et que c'est le genre de série un petit peu doudou, un petit peu ado qui fait du bien et j'avais vraiment besoin de ça. De quoi parle cette trilogie ? On y suit Belly qui va chaque été avec sa mère et son frère dans la maison de la meilleure amie de sa mère à Cousine. La meilleure amie de sa mère a deux fils, Conrad et Jeremia. Et Belly, elle a toujours été amoureuse de Conrad et Jeremia, c'est vraiment son meilleur ami. Sauf que Conrad la voit encore comme une petite fille mais ce nouvel été, l'été de ses 16 ans, tout va changer. Il va y avoir de nouvelles expériences, la vie va apporter son lot de problèmes également. Donc comme je vous ai dit, après avoir visionné la série, j'avais très très envie de me faire ma propre idée de l'histoire et surtout de découvrir les livres. Et j'ai été agréablement surprise parce que les livres se lisent tout seuls, se dévorent même. Mais la série est beaucoup plus riche que les bouquins. Je ne m'attendais pas à lire les trois bouquins en même pas 48 heures puisque j'ai pris l'intégrale qu'il y avait de disponible sur Kindle. Alors on a une plume qui est très très belle, qui est simple, qui est efficace. C'est-à-dire qu'on n'a pas de détails superflus, l'autrice va directement au cœur des choses. Malgré tout, même si l'histoire ne tourne pas en rond, même s'il y a pas mal d'ellipses de temps et tout ça qui nous rapportent dans le présent ou dans le passé selon les besoins de l'histoire, on a une émotion qui est très très présente. Dans le premier tome, on suit particulièrement Bailey qui a 15 ans, qui va sur ses 16 ans et qui va expérimenter sa vie de jeune femme entre ses doutes, ses sentiments et aussi certaines difficultés de la vie qui sont assez inévitables. Le tome 2, lui, est très très différent parce qu'on change totalement d'ambiance, on est dans quelque chose d'un peu moins doudou et qui est un peu plus triste suite à quelque chose qu'il y a eu précédemment. Ce tome 2 va mettre en avant toujours le point de vue de Bailey mais on a aussi les pensées du personnage de Jérémya qui va s'ajouter au récit et cela rajoute une réelle plus-value à l'histoire. C'est très intéressant, ça rajoute beaucoup de profondeur et on va voir vraiment la force des liens qui vont unir les personnages. C'était assez intense et ce que j'ai apprécié c'est que même si on a des sujets très difficiles qui touchent à la vie, on a de l'espoir qui vont mettre en avant les sujets qui touchent à la famille, à l'amitié, à l'amour et j'ai trouvé l'ensemble vraiment beau. Et après on a le tome 3 qui lui va balayer une plus grande temporalité puisque le tome 1 c'est la première année, le tome 2 c'est la deuxième année et le tome 3 va balayer les années fac jusqu'à la vie de jeune adulte puisqu'il me semble qu'à la fin Bailey elle a 23 ans et dans ce tome 3 cette fois-ci on a une partie des pensées de Conrad même si les pensées de Bailey restent majoritaires. On va voir dans ce tome là les personnages grandir, les personnages faire des erreurs, on va comprendre des personnages qui étaient mystérieux jusque là et on va avoir des réponses aux questions que l'on se pose depuis le premier opus. J'étais team Jeremia de la saison 1 jusqu'à la saison 2, je parle en termes de saison mais ça marche aussi en tome et après quand on lit le tome 3 on comprend certaines choses, on voit certaines choses et même si j'adore Jeremia j'ai mieux cerné le personnage de Conrad et j'aurais aimé avoir les pensées de celui-ci un petit peu plus tôt. On a une trilogie qui n'a rien d'original mais qui m'a fait passer un bon moment, c'est une trilogie que je prendrais plaisir à relire. J'aime l'esprit qu'elle a qui est rempli de tendresse, d'amour, de douceur, d'amitié, d'espoir et qui montre quand même les difficultés de la vie, qui montre que le quotidien n'est pas rose mais que malgré tout ce qui peut être dur à surmonter, on peut toujours retrouver quelque chose de bien derrière qu'on n'est pas toujours dans le noir et c'était vraiment très très touchant. Toutefois, comme je vous ai dit, si vous avez regardé la série et que vous lisez les bouquins vous allez vraiment trouver la série plus riche que les bouquins et ça c'est quelque chose d'assez rare. Il y a des différences sur certains sujets. Par exemple, je vais faire une petite comparaison pour ce que j'ai pu voir de la série par rapport aux bouquins. Tout ce qui touche aux balles des débutantes dans la saison 1 sur Prime Video n'existe absolument pas dans le bouquin. On va juste avoir vraiment tout ce qui touche à la famille et aux affaires de cœur mais on ne va pas avoir tout ce à côté de développer. Dans la saison 2, par exemple, on fait la connaissance de la cousine et de la tante de Jeremia et Conrad et celle-ci, elle n'est pas du tout présente dans le tome 2. C'est plein de petites choses comme ça qui sont assez différentes mais je trouve que c'est bien que la série enrichisse parce que sinon ça aurait été un peu pauvre parce que quand j'ai lu l'intégrale, il devait y avoir 700 pages sur l'intégrale. Vous divisez ces 700 pages par 3, vous voyez que ce ne sont pas des tomes qui sont très épais. Mais par contre, la plume est addictive et il n'y a aucune longueur. Toutefois, je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler la série ou les bouquins mais c'est vraiment une très très chouette romance qu'on peut mettre dans la main d'adolescent parce qu'il n'y a rien de spicy. On a de l'amour, on a de l'asturance mais le tout est développé avec tact, avec délicatesse et c'est très agréable. On passe à une note un peu moins positive, j'ai abandonné un livre d'un duo d'autrices et je n'aurais jamais pensé faire un abandon d'une histoire qui est tirée de ce duo d'autrices. Tous les livres que j'ai pu lire de ces deux autrices sont des livres qui habituellement m'emportent et s'approchent ou sont même des coups de cœur donc vous voyez à quel point cela est étonnant. Il s'agit de La vie en vrai de Emma Green, un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. On y suit Lou, elle a 17 ans, elle est victime de harcèlement scolaire, elle a touché le fond et elle a une famille qui est assez atypique. Pour survivre, elle va essayer de se rapprocher d'un de ses harceleurs au collège et celui-ci va se montrer vraiment au Dieu avec elle et il va l'enterrer le plus possible jusqu'au moment où elle va se rebeller et essayer de montrer quelle est sa véritable personnalité jusqu'au moment où entre eux, l'attirance sera plus forte et propulsera les barrières qu'ils se sont mises. Donc on est vraiment dans quelque chose de Enemies to Lovers. Je crois que c'est un spin-off de bien plus forte que toi si je ne me trompe pas de mémoire mais je préfère les autres écrits de l'autrice, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose qui m'a dérangée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, qu'on avait une histoire qui tournait en rond et je n'étais pas embarquée alors que j'ai lu plus de 50% de l'histoire. Ça n'avançait absolument pas et la relation qui se tissait entre Lou et Lazard, les deux personnages principaux, je la trouvais assez malsaine. Ça m'a un petit peu bloquée. Toutefois, ce roman, il a quand même des points positifs parce que même si je n'ai pas accroché et que j'ai vu des points négatifs, il y a toujours des points positifs dans un livre et si je n'ai pas aimé ce livre, si je l'ai abandonné, c'est quelque chose qui m'est propre. Ça ne veut pas dire que vous, vous ne l'aimerez pas. Comme je dis, mes avis sont strictement personnels, c'est mon propre ressenti. Mais dans les points positifs, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a des personnages avec beaucoup de diversité, que ce soit en termes d'ethnie ou en termes de physiologie ou en termes de, tout simplement, orientation sexuelle, maladie, handicap. On a une plume qui se lit très facilement parce que Emma Green, ce sont quand même des récits addictifs. Et on a une sensibilisation sur les effets du harcèlement dès les premières. Ça, ce sont vraiment les points positifs que j'ai pu noter. Après, je suis dans une période où, avec la lecture, j'ai pas mal de déceptions en ce moment et comme je ne veux pas être en panne de lecture, quand un livre ne me botte pas à 100%, je préfère l'abandonner, arrêter de me mettre la pression puisque j'ai une pile à lire immense et je me dis que quand un livre ne me fait pas passer un très très chouette moment et qu'en plus, ce n'est pas un service de presse, donc il n'y a aucun contrat qui me dit qu'il faut que je termine ce livre et même avec un service de presse, je ne signe pas de contrat d'ailleurs, je me dis, bon, écoute, ce n'est pas grave si tu l'abandonnes. En plus, là, c'est un livre emprunté, donc ce n'est pas un service de presse, ce n'est pas un livre que j'ai acheté, donc j'ai encore moins de scrupules à me dire, écoute, ce livre n'est pas pour moi. Donc, je décide de ne pas me forcer et dans ces cas-là, j'abandonne. Toutefois, si vous l'avez lu jusqu'au bout, ce tome d'Emma Green, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse fortement. Je vais vous parler d'une autre déception que j'ai reçue en service de presse numérique des éditions Bookmark, un livre que j'ai failli abandonner mais que je n'ai pas abandonné puisque c'était un service de presse justement et qui se lisait bien même s'il ne m'a pas convaincue, il s'agit de Mister Grincheux et célèbre de Kylie Scott. Alors déjà, on m'a annoncé une relation slobairne, je ne suis pas convaincue par le slobairne. On est dans une histoire où on va suivre une héroïne qui va découvrir que son nouveau voisin, c'est un célèbre chanteur d'un groupe de rock qu'elle a du lait il y a quelques années et celui-ci a acheté un petit ou même un grand chalet qui se trouve à côté de sa maison. Cela est totalement improbable. Pourtant, Annie va tisser des liens avec Garrett. Celui-ci, il s'est isolé, il a du mal à faire le deuil de sa femme qui est partie malheureusement il y a deux ans de ça. Ensemble, au fin fond de la Caroline du Nord, ils vont essayer de se reconstruire, ils vont tisser une amitié plus qu'improbable et peut-être qu'ils arriveront à réparer leur fêlure. Voilà un petit peu le résumé de cette histoire qui avait vraiment tout pour me plaire dès le début. Avec en plus un trope Grumpy Sunshine, c'était juste parfait. Toutefois, j'ai un ressenti qui est très très mitigé parce que même si j'adore les romances avec les rockstars, ici, j'avais une impression de surréalisme, irréalisme. Ce slow burn en plus n'était pas très slow. Pour moi, ce n'était pas assez lent. Je ne qualifierais pas de slow burn alors qu'on nous disait dans les hashtags du roman vraiment slow burn. Donc, on s'y attend. On attend vraiment que la relation d'amitié ne dérape pas aussi vite en romance. Et puis, comme je vous ai dit, non seulement le slow n'est pas très slow, mais ça m'a paru irréel parce que la relation entre Gareth et Annie, elle m'a paru trop facile. Et de ce fait, je n'ai pas réussi à y croire. Il y avait un petit quelque chose qui me faisait ressentir vraiment cet effet de fake en fait. Je disais le truc, je me disais mais non, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça entre les deux personnages. Vous venez de vous rencontrer. Vous essayez d'avoir une amitié. Mais, enfin, c'était assez improbable au niveau des rencontres, au niveau du scénario. En fait, il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors que le scénario avait vraiment toutes les cases qui me plaisent en romance. En plus, on est dans une petite ville. Il y a le côté où tout le monde se connaît. Il y a les petites comérages. Il y avait la musique. Il y avait ce personnage grincheux, cette jeune femme lumineuse, ce petit côté voisinage. Enfin voilà, il y avait vraiment un potentiel de dingue avec cette romance. Après, malgré tout, même si j'ai trouvé cette romance surréaliste absolument pas crédible, la plume, elle, elle se lit assez facilement. On a des personnages secondaires qui sont attachants et une ambiance générale qui est malgré tout plaisante. Mais ça m'a manqué de consistance dans le développement de la romance pour que ce soit une bonne lecture. Je pense qu'avec des descriptions supplémentaires, une tension qui se développe, une romance qui prend plus son temps, ça aurait pu paraître plus crédible. Et là, ça l'aurait fait. Je termine avec deux lectures graphiques. Alors, un petit manga. C'est un shoujo mordi de toit de Nao Inachi. Comme j'ai eu beaucoup de déceptions en romance comme en fantaisie, je me suis dit on va partir sur du graphique. Ça me permettra de changer un petit peu d'air, de retrouver un petit peu de plaisir à lire et éviter justement ce que je vous disais un petit peu plus tôt, la panne de lecture. Dans ce premier tome de shoujo qui est assez introductif, on suit une jeune fille qui est passionnée. Mais genre, elle vit ses passions vraiment plus qu'à fond. Elle s'intéresse à tellement de choses qu'elle s'épuise. Un jour, elle va assister à la rupture de ce personnage-là et celui-ci, c'est plutôt le mec qui se désintéresse de tout, qui est froid et qui ne comprend pas ce que c'est être passionné. On est sur un premier tome d'une série qui en comporte six. La saga est terminée. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais la commencer puisque c'est une saga qui ne fait pas 15 millions de tomes et c'est souvent un problème qu'on a avec les mangas. Et je me suis dit, bon, le pitch, ça annonce quand même une histoire sympathique, assez plaisante. Même si c'est un petit peu cucu, ça me fera du bien. C'est mignon. Enfin bref. Et cet opus, comme je vous ai dit, j'ai trouvé très introductif. Mais il permet de mettre en place le caractère des personnages. Et il permet de démontrer le fossé qu'il y a entre les personnages. Parce que notre protagoniste féminine comme notre protagoniste masculin n'ont aucune affinité en commun. Ils sont vraiment aux antipodes des antipodes des antipodes. C'est-à-dire qu'entre le nana froid qui ne s'intéresse à rien et la nana qui s'intéresse à tout, qui est joyeuse dès qu'elle voit quoi que ce soit, et ben oui, effectivement, on se demande comment ils pourront tisser ne serait-ce qu'une amitié. Au premier abord, comme je vous ai dit, on a quelque chose de très très cliché. Mais ça ne me choque absolument pas quand je cherche à lire un fjojo. Je ne cherche pas de l'originalité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Toutefois, si vous, vous aimez des histoires un peu originales, des histoires qui sortent de l'ordinaire, ce n'est pas vers ça que je vous orienterai. On a une romance qui, je pense, ne sera pas révolutionnaire. Mais au moment où je l'ai lu, j'ai trouvé que ce schéma qui est bien connu entre les personnages est rassurant. Voilà, tout simplement. Et du coup, ce livre a pour moi rempli son objectif. Je suis curieuse de voir les protagonistes évoluer, leur histoire avancée et de savoir comment notre héroïne arrivera à attiser ce petit côté passion envers notre héros masculin qui paraît vraiment très très froid, très insensible à tout ce qui se passe puisque, bah, on est dans un shoujo, on est dans une romance, donc on sait très bien qu'il va y avoir une évolution. Côté graphisme, on n'a pas grand-chose de différent du style. On est sur un shoujo très caractéristique avec un style graphique habituel pour ce style-là. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça me fait passer un bon moment. Vous le verrez au mois d'août mais j'ai commencé à lire pas mal de petits webtoons et je dois dire que j'adore ce format qui est à mi-chemin entre la bande dessinée et le manga parce qu'on a vraiment un style graphique qui se rapproche plus du manga avec la couleur d'une bande dessinée et quelque chose de développé qui souvent manque en bande dessinée puisqu'on a souvent cette sensation de trop peu. Et j'ai lu sous les conseils de ma copine Aurélie de Livre Romancienne puisque c'est elle qui m'a conseillé d'acheter ce tome-là en lui disant ce que je recherchais un petit peu. A Tender Hearth de Aloha Johari publié chez K-Books. Donc, je vous montre un petit peu le graphisme de la couverture qui est absolument magnifique. Personnellement, j'adore. Et le style graphique à l'intérieur est tout autant sublime. Je suis très très fan de ça. C'est incroyable. J'ai pris un plaisir incommensurable à feuilleter les pages de ce webtoon. Ici, on est dans une lecture qui nous transporte dans le monde de la lecture parce que notre héroïne est une grande lectrice et elle va atterrir dans l'histoire de son roman favori. Son souhait, ça va être d'aider son personnage préféré qui est atteint d'une malédiction que tout le monde rejette, même ses parents qui font partie d'une noble famille étant donné que c'est un duc, le petit garçon que l'on suit. Et Evelyna, notre héroïne, va être la servante de ce duc, Liandro. Et l'histoire du roman originel va être bouleversée depuis qu'elle a atterri dans ce monde-là. Donc, on a quelque chose d'assez romanesque que j'ai beaucoup aimé. Avec de la tendresse, avec ce petit côté malédiction, ce petit côté qui attise la curiosité. Et j'ai trouvé que ce premier tome annonçait vraiment une série pleine de promesses. J'ai été transportée par l'histoire et, comme je vous ai dit, par les magnifiques graphismes qui sont d'une colorisation incroyable, d'une tendresse qui reflète de l'émotion. Et je crois que c'est ça qui me rend dingue dans les webtoons. C'est que je trouve que l'émotion passe encore mieux qu'en bande dessinée ou en manga. Peut-être puisqu'on a ce côté couleur et peut-être aussi puisqu'il y a beaucoup plus de pages que dans une BD ou un manga. C'est beaucoup plus développé. Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression de visionner un épisode de série ou un film. Et du coup, c'est beaucoup trop, trop chouette. On a des personnages qui sont très, très bien construits. Et Liandro, le petit garçon atteint de la malédiction, est particulièrement attachant. J'ai eu envie de le câliner en lisant l'histoire, de le réconforter. Evelina, c'est la seule à ne pas fuir ce petit garçon atteinte de cette malédiction. Elle est adorable. Elle va prendre en compte ses besoins. Elle va être à l'écoute et elle va montrer que la différence n'est pas quelque chose de mal. Le récit, c'est vraiment quelque chose qui met en avant l'acceptation d'autrui et qui va casser les clichés puisqu'on est dans quelque chose d'assez historique au sein de ce roman dans lequel est plongée l'héroïne. Et du coup, l'histoire de notre héroïne et de notre héros vont montrer ce qu'est l'amour sans condition. Et j'ai très, très envie d'en découvrir plus sur ce webtoon. J'ai d'ailleurs les deux autres opus que j'ai pris encore une fois quand j'étais avec Aurélie. Et donc, je vous parle de la suite très, très bientôt parce que déjà, j'ai envie d'en savoir plus par rapport à tout ce qui va toucher à cette malédiction. Mais j'ai aussi envie d'en apprendre plus sur les personnages que je trouve vraiment très, très chouettes. Voilà, je crois que j'ai balayé toutes mes lectures du mois de juillet. J'ai un petit peu moins lu que d'habitude et je crois que le mois d'août est en train de prendre de la même veine. Je ne sais pas, je ne suis pas dans un bon mood mais ce n'est pas grave, on ne va pas se mettre de pression. Le principal, c'est de prendre du plaisir et en ce moment, j'ai très, très envie de Webtoon donc je vais en lire. En août, il y aura pas mal de lectures graphiques je pense et ce n'est pas grave en fait. Je sais que ce n'est pas forcément le format qui vous plaît le plus quand je parle de lectures graphiques mais voilà, il faut lire ce qui nous fait envie et puis dans tous les cas, je vous parlerai quand même de certains romans puisque je lis quand même des romans, je ne lis pas que du graphique. Sur ce, si vous avez lu un des livres mentionnés, s'il y en a un qui vous tente, si vous en avez aimé un que je n'ai pas aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir et j'adore voir quand vous aimez des livres que je n'aime pas puisque ça montre vraiment que nos goûts sont personnels et que c'est vraiment subjectif et propre à chaque personne et du coup qu'il y a des livres pour chacun d'entre nous. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petite emoji ? Des emojis en lien avec la plage puisque comme ça, ça fait référence à l'été où je suis devenue jolie et en attendant, moi je vous fais plein plein de bisous, je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !